Salut à tous les gamers, gros nisset aux commandes aujourd'hui de ce qui va être un tuto sur Call of Duty Black Ops 3 et quel tuto ? Après justement vous avoir proposé le tuto pour obtenir les armes en diamant, venons-en au fait j'ai obtenu le Dark Matter fin janvier. J'ai vraiment pris tout mon temps les amis et je vais aujourd'hui vous donner des astuces et des conseils pour obtenir ce fameux camouflage matière noire en français le plus rapidement possible et ne pas faire les erreurs que moi personnellement j'ai faites. Voilà, je vous propose quand même, je vous présente le gameplay, donc la map du DLC Awakening, donc sur le DLC Awakening la map qui s'appelle Gauntlet et j'étais en solo en point stratégique et j'ai réalisé cette très jolie nucléaire en point stratégique. Il y avait un gros allemand, un tryhard énervé en face et moi j'étais avec des allées qui n'étaient pas super forts malheureusement. J'avoue que même durant le live j'ai un peu ragé parce qu'à cause de mes allées je me prenais parfois des strikes que je ne méritais pas et vous allez voir qu'il a réussi à faire une série l'allemand en face. Mais quand je lui ai cassé sa série et j'ai fait une série par-dessus et il a rashkit, c'est ça qui m'a énervé. Mais quoi qu'il en soit, les amis, aujourd'hui je vais vous donner des astuces qui je l'espère vous allez vraiment, on va dire, les appliquer parce que je pense sincèrement qu'ils sont utiles. Je tiens aussi à rappeler les amis que c'est mon expérience en tant que gamer. Voilà, et que le maître mot de cette vidéo restera à l'adaptation. Bon, l'adaptation les amis, vous allez voir que je vais utiliser énormément de fois ce terme-là. Commençons par la première catégorie d'armes que vous devez monter. Admettons que vous commencez sur le multi ou voilà, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Je vous conseille les amis de vous créer cette classe-ci qui apparaît à l'écran. Tu la vois, c'est une classe au lanceur effectivement. Donc c'est une classe avec l'atout invisible qui te permet de ne pas te faire repérer par les strikes aériens, si je ne dis pas de bêtises. Et une classe avec donc sang-froid et éventuellement isolement. Donc ça va te permettre, comment t'expliquer ça, de ne pas te faire également repérer par les strikes que tu n'es rien. Euh, tu n'es rien. Terrestre, désolé. Je voulais que ça rime, tu vois, comme ATB. Ça, c'est le MC Grony qui est en moi. Quoi qu'il en soit, je te disais, toujours te faire une classe comme ça. Tu peux changer un atout, mettre pillard pour avoir plus de balles, par exemple dans ton XM53. Et le Black Cell, les modes de jeu que j'ai à te conseiller à 2000%, soit de la Domi Hardcore, éventuellement aussi Hardcore, etc. Il y a énormément de drones, de drones de brouillage et éventuellement aussi des Visats, donc des haters qui vont te permettre de les détruire. Tu les détruis, tu en détruis sans. Ensuite, le conseil pour les Cerberus, les Tourelles, faites-vous justement cette classe-ci en étant invisible pour que la Tourelle ne te tue pas. Éventuellement les Fantômes, etc. Ça va te permettre, lorsque tu auras obtenu tes 100 éliminations de strikes, peu importe qu'ils soient, tu dois faire 10 Cerberus ou 10 Tourelles, etc. 10 Noyaux énergétiques ou 10 Gardiens. Dès que tu entends « Gardien ennemi », « Tourelle ennemi », et c'est comme ça que je l'ai fait en livestream justement devant vous, à chaque fois je prenais cette classe-ci, j'allais et boum, je le lock. Tu t'en fous de ta série, tu t'en fous. L'objectif, c'est quoi ? C'est le Dark Matter. Moi, j'étais clairement, on va dire, dans cette optique-là. Voilà, après éventuellement, si tu arrives à le faire en continuant ta série, c'est le top du top. Donc moi, je te le dis, il y a Nuketown aussi qui est très intéressante et qui, je pense, va être rendue publique dans pas très longtemps. Je vous ferai une vidéo info, de toute façon, sur cela, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc je te dis, Nuketown, les maps rentes dedans vont permettre très souvent d'avoir beaucoup de streaks, donc ce que j'appelle des SS, des scorestreaks, des séries de points. Voilà, donc pour les lanceurs, c'est tout ce que j'ai à te recommander, Tommy Hardcore, tu les détruis. Dès que tu entends, voilà, les noyaux énergétiques, lanceurs, Cerberus et tout, tu vas et tu essayes de le détruire. Sachant que, voilà, tu demandes à tes alliés, éventuellement, si tu es en groupe, de te les laisser, il n'y a aucun souci. Continuons, parce que oui, je me suis fait un pense-bête, parce que j'ai beaucoup de choses, justement, à vous dire. La catégorie lanceurs, les amis, pour les coups directs. Je vous recommande à 2000% de jouer en Hardcore. Les coups directs, très souvent, lorsque vous allez savoir qu'il y a des gens sur un tel flag, ou alors, tu sais que t'as réussi à mettre un drone, etc., tu peux anticiper ton tir. Au XM53, il faut juste faire 10 coups directs au lanceur. Je te recommande clairement le Hardcore. Tu vas voir que ton lanceur, il ne va pas parler chinois, tu ne vas pas mettre de hitmark sur un mec en gilet pare-balles, il va mourir sec. Voilà, c'est ce que j'avais à te dire. Pour les snipers, tu auras remarqué que cette année, les snipers sont clairement mis en avant sur ma chaîne. Ça, c'est clair, parce que vous savez que j'ai un plaisir de dingue à jouer, mais on n'est pas là pour déclarer son amour, sa flamme, aux snipers. Juste pour vous dire, les potes, le seul sniper que je vous recommande de jouer en Hardcore est le Dracon, pour pouvoir faire les one-shots, etc. Également, voilà tout. Après tout ce qui vient après les one-shots, tu peux tout faire, dont les snipers tels que le P-06, le Balista, j'ai dit le Balista, désolé, le Locus, le SVG-100. Vous pouvez tous les faire en dernier rempart. Des gens qui me disent, grognie, je n'arrive pas à faire les sanguinaires, entraîne-toi. J'ai fait un tuto au sniper, tu peux cliquer là, il va apparaître. Voilà, ça c'est ce qu'il faut savoir. Donc si je me permets de faire un tuto, c'est que moi aussi j'ai passé masse de temps dessus. J'ai une petite expérience, on va dire, qui n'est pas insignifiante aussi, Dieu merci, vu que j'arrive à faire de grosses séries au sniper, à l'entrée de jeu, les clips et tout. N'hésitez pas à aller les voir. Donc ça reste une vidéo complémentaire à une seule catégorie. Aujourd'hui, c'est une sorte de vidéo récapitulative de toutes les catégories d'armes. Et comment obtenir le Dark Matter ? Les snipers sont très faciles à monter en diamant, de manière générale. Les sanguinaires, tu les feras facilement en dernier rempart. Voilà, ce que j'avais encore à te dire. On va arriver au shotgun. Et quel shotgun, les amis ? Les deux plus difficiles. Je ne vous mentionne pas le KRM et l'Argus, avec lesquels vous aurez une très grande facilité à la monter. Je ne vous donne aucun conseil sur cela. Je vous proposerai même la meilleure classe de Black Ops 3 avec ses shotguns, parce qu'ils sont faciles à jouer. Je ne pense pas justement vous donner des astuces sur ces shotguns. Par contre, le Breachy et le Haymaker, c'est quoi la différence ? Le Breachy, il ne one-shot qu'avec deux balles, les amis, dans la tête. Du coup, moi, ce que j'ai à te conseiller, clairement, c'est de jouer avec le tir rapide dessus. Tu vas me dire, ouais, mais quand on commence avec, on n'a encore rien. Tu vas souffrir comme j'ai souffert. Il n'y a pas de souci, tu vois ? Même si je n'ai pas forcément souffert avec le Breachy, je suis parti en EC Hardcore ou Domi Hardcore. Tu vas me dire encore et toujours pourquoi le Hardcore ? Les déplacements. Je ferai un tuto déplacement, les amis, à venir prochainement. Et l'adaptation, encore et toujours, certaines petites maps sont extrêmement propices pour le jeu au shotgun, où certaines parties de map, telles que les bâtiments, etc., sont vraiment très propices au shotgun. Je vous jure, et c'est très, très bien réalisé. Je pense notamment à Exodus. Je pense notamment à Breach. Je pense notamment même à Combine. Tout dépend de contre qui vous jouez, mais persévérez. Déplacez-vous bien, intelligemment. N'hésitez pas, justement, à slides, éventuellement à contourner. Et le tir rapide, pour moi, sur le shotgun est clairement indispensable. Le viseur laser, pour donc, éventuellement, le tir au jugé, pour être surpris. Et n'hésitez pas à utiliser la Hello, le viseur Hello, qui va vous permettre d'être encore plus précis, parfois, j'ai cette impression-là, que la mire de base, donc le Breach, les amis, visait tout le temps le haut du corps. Voilà, le Haymaker est beaucoup plus facile, dans le sens où il a une cadence beaucoup plus augmentée par rapport au Breach. Voilà, même s'il fait moins de dégâts, tu vas voir que c'est très facile, justement, de faire des tirs en pleine tête au Haymaker par rapport au Breachy. Le Breachy, clairement, les gars, le hardcore et les tirs en pleine tête. Qu'est-ce que j'avais encore à vous dire ? Concernant, justement, les shotguns, l'Argus, bien entendu, je vous le présenterai dans une meilleure classe prochainement, mais éventuellement, voilà, le fait de viser très souvent l'Argus va te permettre de one-shot. Alors que si tu tires beaucoup au jugé, comme moi, j'ai cette habitude-là, au shotgun de beaucoup tirer au jugé, tu vas mettre Mass Hit Mark. Donc, n'oubliez pas de viser, les amis, on va dire, de prendre le temps de viser, d'anticiper. Les airs et les SMG, je vous donne clairement le conseil, les amis, normal ou hardcore, ça ne changera rien. Je pense qu'en hardcore, tu as mille fois plus de chances de faire tes tirs en pleine tête par rapport au normal. Pourquoi ? Parce que si tu as déjà un bon shoot, le hardcore va clairement te faciliter. Tu mets deux balles, je crois. En hardcore, c'est bon. Le mec, il tâton, tâton tire en pleine tête. En normal, parfois, voilà, il y a des décalages de connexion, etc., etc. Et malheureusement, il va falloir que tu vises un peu plus de balles, je pense, dans la tête. Si j'ai fait une bêtise, les amis, n'hésitez pas à me rectifier dans l'espace commentaire. Il est fait pour ça. Continuons, les amis, avec les batteuses. Donc, moi, je vous recommande clairement de monter vos batteuses telles que la Dingo, si je ne dis pas de bêtises, en hardcore, parce qu'elle a une cadence qui est violente et elle est ultra stable. Elle est vraiment terriblement stable. Elle me fait clairement penser, je pense, à une LSAT, si je ne dis pas de bêtises, ou une QBB, par exemple, de Black Ops 2. Voilà. Le plus important, c'est comme elle est stable, elle a une grosse cadence. Moi, je l'ai personnellement montée en hardcore. C'est l'une des rabatteuses que j'ai montée en hardcore. Je vais être honnête avec vous. Je vous la recommande clairement avec obligatoirement l'accessoire cross dessus, je pense, qui va vous permettre de straffes par rapport au SMG. de faire des petites gauches-droites qui vous rendent parfois intenables ou qui vous donnent cette fluidité de déplacement lorsque vous visez, bien entendu. Ça, c'est un conseil que j'ai à te donner pour la Dingo. La BRM, tu te sens libre ou non de la montée en hardcore. Moi, personnellement, je l'ai montée en normal et en hardcore. Je n'ai eu aucune difficulté. C'est une arme ultra polyvalente. C'est la meilleure classe de Black Ops 3 numéro 1 que je vous ai proposée cette année sur ma chaîne. La BRM, une arme que tu débloques dès le départ. Et la... Comment elle s'appelle encore ? Donc, l'autre batteuse. Laisse-moi m'en souvenir, la Dredge 48. Je te recommande de la jouer en simple, éventuellement en hardcore si tu anticipes très souvent parce que l'anticipation batteuse est clairement, on va dire, voilà, l'anticipation va te permettre de gagner ou non ton duel. Alors qu'en simple, franchement, la Dredge, tu mets une rafale dans la tête et le mec, il est dead. Je te le dis clairement. Donc, pour moi, ce sera poigné ergo, cross, hello, éventuellement charge rapide et un viseur laser qui te permet également le tir au jugé. Tu vas voir qu'elle met très souvent des one-shots dans le haut du corps. Une arme très sous-estimée. D'ailleurs, je vous en ai proposé un gameplay en live, une jolie série nucléaire sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller chercher ça dans les playlists. Donc, la seule arme que je vous recommande à 2000% de ne pas la jouer en hardcore, c'est la Gorgon, les amis. Pourquoi ? Elle rentre en visée ultra lentement par rapport aux autres batteuses qui déjà sont lentes, on va dire, pour l'entrer en visée de manière générale, tant plus que la première go a été patchée récemment. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Et donc, la Gorgon, clairement, je n'hésite pas à le dire, est une arme dans laquelle il faut déjà prendre le temps de viser et d'anticiper. La crosse, encore et toujours, sur la Gorgon va te permettre de faire des straffes légers. Voilà. N'hésite pas aussi à lui mettre un viseur avec lequel tu te sens à l'aise pour viser le crâne et tu vas voir que c'est une arme qui, en deux balles, ça m'est arrivé de prendre une seule balle de Gorgon dans la tête en normale et de mourir. Même pas en deux balles. C'est-à-dire, ça dépend des connexions. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Pour tout ce qui est couteau, j'ai fait un, les amis, un tuto déplacement spécifique au couteau. Montez le couteau en or, diamant, qui va te permettre de l'obtenir après avec toutes les armes secondaires, avec les lanceurs, etc. D'ailleurs, c'est en obtenant les lanceurs en diamant et le couteau en diamant que vous aurez le Dark Matter. Donc, les lanceurs en or, les couteaux en or, vous aurez diamant dans les catégories de secondaires, vous m'aurez compris. Quant au pistolet, les amis, je vous ai recommandé pour le MR6, le Hardcore, je vous recommande le LK9 en simple. De manière générale, il fait beaucoup d'itmarker en Hardcore, les amis, le pistolet. Donc, je vous recommande quand même, voilà, de jouer le LK9 en simple. Le RK5, vous pouvez le jouer en simple ou en Hardcore. Tout dépend aussi encore et toujours de vos déplacements. Le MR6, vous aurez une facilité déconcertante à le monter en EC Hardcore ou en Domi Hardcore. Je vous le recommande à 2000%. Voilà, moi les amis, c'est tout pour ce tuto. Je sais qu'il a pris pas mal de temps. Encore et toujours, déplacement, anticipation, je vous ai fait chacune des catégories, les amis, à jouer. Les petits add-ons, c'est-à-dire toutes les armes que tu obtiens dans le marché noir après les patchs, dans les colis rares, etc. Il faut savoir une chose, c'est qu'il n'y a que les armes principales qui doivent être montées en or, puis en diamant. Donc, quand tu as toutes les armes de la même catégorie, tu es en diamant, puis le Dark Matter, voilà. Les armes qu'ils ont rajoutées, tu peux faire leurs défis, les monter en or et tu auras automatiquement le Dark Matter par la suite, mais elles ne sont pas prises en compte dans le Dark Matter des armes originales de Black Ops 3. Voilà, j'espère sincèrement, les amis, que ce tuto complet vous aura vraiment aidé pour chacune des catégories. N'hésitez pas encore et toujours à checker mes autres tutos que j'ai fait spécifiquement pour le sniper et pour le couteau qui sont, voilà, on va dire pour moi les plus difficiles entre guillemets si tu galères ou tout dépend de ton niveau encore et toujours. J'aimerais sincèrement, les amis, vous êtes des tueurs si j'obtiens au moins sur ce tuto-ci. Je veux quand même vous demander un truc de dingue. C'est au moins 4000 likes si vous me les mettez. Je serai hyper heureux parce que ce tuto, mine de rien, m'a demandé quand même pas mal de temps à réaliser. En tout cas, voilà, ça reste mon expérience de gamer. N'hésitez pas à me rejoindre en live stream. Mille merci pour votre fidélité, les amis. Et puis, j'espère sincèrement que vous partagerez cette vidéo. C'était Grony pour vous servir. Ciao les gars, à plus, bye bye et courage, bonne chance. Voilà, merci à tous ceux qui likent et partagent la vidéo. N'oubliez pas le code Grony avec moins 3% de réduction sur le site G2A, une marketplace où ce que tu peux acheter et vendre. Bien entendu, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Rejoignez-moi en live stream. Let's go !